Bonjour et bienvenue dans cette vidéo proposée par le Catalogue Collectif de France. Celle-ci va vous présenter le Catalogue Général des Manuscrits, ou CGM. Celui-ci constitue le catalogue de référence en France pour les manuscrits et fonds d'archives conservés dans les bibliothèques publiques françaises. Le Catalogue Général des Manuscrits est l'héritier d'un vaste projet éditorial. Le Catalogue Général des Manuscrits des Bibliothèques Publiques Françaises, ou CGM-BPF. La publication du CGM-BPF démarre en 1841. Elle s'achève 150 ans plus tard, en 1993, avec l'apparution de son 116e volume. Les volumes initiaux ont ainsi été complétés, au fil du temps, des suppléments prenant en compte les nouvelles entrées. L'ensemble représente 72 000 pages, 182 000 notices et près d'un million d'entrées d'index. Environ 450 établissements ont été visités. Bibliothèques municipales et universitaires, de grands établissements, dépôts d'archives et sociétés savantes. En 2006, la BNF lance la rétroconversion, c'est-à-dire l'informatisation des 116 volumes du CGM-BPF. Ce projet, mené avec le concours de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, ABES, s'inscrit dans le cadre d'un projet interministériel du ministère de la Culture et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Le chantier s'achève en 2008. Le CGM-BPF a été converti en fichier XML-EAD. Qu'est-ce que XML-EAD ? Pour bien comprendre le CGM, quelques notions sont nécessaires. EAD signifie Encoded Archival Description. Basé sur le langage XML, il s'agit d'un format élaboré spécifiquement pour la description de fonds d'archives et de manuscrits. Il permet notamment de retranscrire finement l'organisation d'un fonds d'archives ou de manuscrits grâce à sa structuration en niveau. Prenons un exemple. La médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle conserve ainsi le fonds Eugène-Franc-Mantin. Celui-ci est décrit dans un inventaire ou instrument de recherche. Cet inventaire comprend deux sous-parties. Oeuvre et carnet de voyage, correspondance. La partie oeuvre et carnet de voyage comprend cinq dossiers. Fragments du manuscrit original d'un été dans le Sahara, un été dans le Sahara, une année dans le Sahel, les maîtres d'autrefois, Dominique. Et deux carnets de voyage en Égypte. Premier carnet, second carnet. On le voit, il est ainsi possible de décrire l'ensemble d'un fonds et de descendre un niveau de précision de plus en plus fin. Le premier niveau, le plus haut, correspond à un inventaire ou instrument de recherche. En dessous se trouvent des composants qui peuvent eux-mêmes comprendre des composants, et ainsi de suite. XML EAD gère de plus l'héritage d'informations entre ces différents niveaux. Il est par exemple inutile de préciser dans chaque composant que le document est en français. Le préciser au niveau de l'inventaire permet d'indiquer que tous les composants situés en dessous décrivent des documents français. XML EAD offre également une grande souplesse de description puisque seul le premier niveau, celui de l'inventaire, est obligatoire. Dans notre exemple, la bibliothèque aurait pu choisir de ne décrire que ce niveau, dans un premier temps, pour le rendre visible. Puis de compléter ensuite ce premier niveau avec les deux sous-ensembles. Et pour finir, de détailler ceci dans un troisième temps. Il serait d'ailleurs encore possible de décrire les douze dessins à la mine de plomb du premier carnet. Maintenant que nous avons vu brièvement ce qu'était XML EAD, revenons au CGM BPF. Une fois transformé en fichier XML EAD, le CGM BPF a été scindé en trois parties. Ces trois ensembles ont servi de base aux trois grands catalogues français de manuscrits. Calam, pour les bibliothèques de l'enseignement supérieur, BNF Archive et Manuscrits, pour la Bibliothèque nationale de France, le Catalogue Général des Manuscrits, ou CGM, pour les bibliothèques municipales. Depuis 2008, et grâce à cette informatisation, le CGM a profondément changé. De nouveaux fonds, notamment contemporains, ont été ajoutés. D'anciens fonds étaient mis à jour, intégrant par exemple des liens vers les numérisations disponibles. Plus de 470 institutions françaises y sont désormais présentes, ce nombre progressant chaque année. Il s'agit de bibliothèques municipales, mais aussi de bibliothèques d'archives départementales ou communales, de musées ou d'autres types de bibliothèques. Si votre bibliothèque peut être concernée, n'hésitez pas à nous contacter. Quelques exemples d'établissements présents dans le CGM aujourd'hui. La bibliothèque municipale Armand-Salacroux, du Havre. Le Centre culturel irlandais, à Paris. Les archives départementales du Barin, à Strasbourg. Ou la bibliothèque Dominique Bozo, du Lame, Lille-Métropole, musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, à Villeneuve-d'Asque. Le CGM décrit et localise en France des documents de tous types et de toutes périodes. Manuscrits médiévaux ou modernes, tapus-crits, tracts ou discours, coupures de presse, cartons d'invitation, cartes postales, dessins ou photographies, enregistrements sonores, objets, etc. Le CGM comprend par exemple le fonds pataphysique Fleury de la bibliothèque Carnegie de Reims, qui décrit de la correspondance des documents administratifs, des photographies et des objets. Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque municipale du Havre, qui contiennent des manuscrits de BD en lien avec le Havre. Le fonds Jacqueline Baudouin-Baudin, de la bibliothèque scientifique du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, qui contient de la correspondance, des archives, des notes, des cartons d'invitation. Pour faciliter la mise à jour et l'enrichissement du CGM, la Bibliothèque Nationale de France a mis à la disposition des institutions intéressées un outil de catalogage dédié, Tapir. Lancé début 2019, celui-ci est accessible en ligne, sans installation sur le poste de travail et gratuitement. Les partenaires de la BNF peuvent ainsi modifier facilement leurs inventaires, les enrichir ou en créer de nouveaux, et, en un seul clic, les publier sur le CCFR. Depuis le lancement de Tapir, plusieurs dizaines de nouveaux inventaires sont ainsi venus enrichir le CGM. Là encore, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Les données du CGM sont par ailleurs placées sous licence ouverte et donc librement réutilisables. Vous pouvez les récupérer directement depuis le CCFR ou sur les sites de diffusion de données ouvertes api.bnf.fr, data.culture.gouv.fr ou data.gouv.fr. Comment interroger le catalogue général des manuscrits ? Le catalogue général des manuscrits est publié dans le catalogue collectif de France. Le CCFR, portail de signalement du patrimoine des bibliothèques, récupère également les données de Calam et BNF archives et manuscrits. Il permet donc d'interroger simultanément les trois principaux catalogues français de manuscrits conservés dans des bibliothèques. Le CGM fait partie des sources interrogées par les recherches combinées du CCFR, recherche rapide ou recherche avancée experte. Les résultats sont alors mélangés à ceux des catalogues imprimés et multimédia. Ces recherches combinées ne proposent que les critères communs au catalogue sélectionné. Elles sont donc moins précises que la recherche spécialisée sur les manuscrits. La recherche spécialisée sur les manuscrits offre, elle, divers critères de recherche, bibliographique ou de localisation. Vous pouvez ainsi rechercher des documents en utilisant des critères classiques tels qu'auteur, titre, date de création. Mais vous pouvez aussi chercher des documents en fonction de leur localisation, ville ou institution de conservation. Un critère au moins doit être renseigné pour lancer une recherche. Cela peut être la ville, ce qui donne ainsi accès à l'ensemble des inventaires y étant localisés. Comme nous l'avons vu, le CGM utilise le format XML-EAD. Le CGM est ainsi constitué d'inventaires auxquels sont rattachés des composants. Ces composants décrivent des sous-ensembles de l'inventaire, des documents ou des parties d'un document. Les listes de résultats peuvent donc présenter ces différents niveaux, inventaires complets ou composants. Une recherche Camille Bellilon donne par exemple trois résultats. Les deux premiers correspondent à des courriers envoyés par la journaliste et féministe. Le troisième correspond au fonds homonyme conservé par la bibliothèque historique de la ville de Paris. Les listes de résultats proposent plusieurs outils. Vous pouvez par exemple basculer entre plusieurs modes d'affichage. La liste peut aussi être triée selon plusieurs critères. Vous pouvez choisir le nombre de résultats par page. Le CCFR permet également d'imprimer les résultats ou de les envoyer par courriel. Les inventaires peuvent même être téléchargés au format XML-EAD pour être exploités via un logiciel spécialisé. L'affichage détaillé des données du CGM prend en compte la structuration en EAD. L'écran comporte donc trois parties. Les informations relatives à l'instrument de recherche, l'inventaire, se trouvent en haut. Intitulé, code extrême, conditions d'accès, créateur, historique, bibliographie, etc. L'arbre des composants, en dessous sur la gauche, présente l'arborescence des composants. Il permet de naviguer facilement au sein de l'inventaire et de comprendre l'organisation de celui-ci. Pour finir, les informations relatives aux composants sélectionnés dans l'arbre sont présentées à droite. Les éventuels composants parents sont également affichés à ce niveau. Plusieurs outils sont disponibles depuis cet écran. Envoi par courriel, impression, export de l'inventaire en EAD, mais aussi conversion au fichier PDF. Vous pouvez également rebondir d'un seul clic sur la notice de l'institution. Ou afficher les différents inventaires liés à celle-ci lorsqu'il y en a plusieurs. En dehors de l'interrogation classique, le CCFR propose d'autres modes d'accès au CGM. Le requêteur, via une relativement simple URL, offre un accès direct à une liste de résultats prédéfinis ou à un formulaire pré-renseigné. Par exemple, pour accéder au manuscrit provenant d'un couvent d'Augustin, il suffit de cliquer sur ce lien. Rassurez-vous, un manuel est à votre disposition pour utiliser ce service. Le CCFR permet également de créer des widgets comme celui-ci. Composés de code HTML, les widgets peuvent être insérés dans n'importe quel site Internet pour offrir un mini-formulaire d'interrogation. Les widgets sont personnalisables au niveau du graphisme comme des critères de recherche ou des filtres appliqués par défaut. Là aussi, un manuel est disponible pour vous accompagner dans la création d'un widget. Passons à quelques démonstrations. Vous souhaitez connaître les fonds de manuscrits ou d'archives accessibles à Nantes ? Depuis le formulaire de recherche avancé Manuscrits et archives du CCFR, sélectionnez Nantes dans le menu déroulant Ville et lancez la recherche. Les inventaires de la bibliothèque municipale de Nantes, des archives départementales ou du muséum d'histoire naturelle sont aussitôt affichés. Vous vous intéressez à la charmante ville de Cibourg sur la côte basque ? Saisissez Cibourg en mots-clés et voici qu'apparaissent 11 résultats. Ceux-ci correspondent à des documents conservés à Bayonne, mais aussi à Avignon, Reims ou La Rochelle. La page du site bnf.fr dédiée au catalogue général des manuscrits propose un lien créé en utilisant le requêteur. En un clic, voici la liste des manuscrits provenant d'un couvent d'Augustin grâce aux critères provenance. Ceux-ci sont désormais conservés par les bibliothèques municipales de Colmar, Toulouse ou Lyon, entre autres. Cette même page du site bnf.fr intègre également un widget. Il suffit de saisir 500 et de lancer la recherche pour obtenir plus d'une centaine de résultats. Ceux-ci correspondent à des documents présents à la médiathèque musicale Malher de Paris, à la bibliothèque du patrimoine de Clermont-Ferrand, à la bibliothèque de l'hôtel de ville de Paris, à Nantes, à Grenoble. Puisqu'il est temps de nous quitter, passons à la conclusion. Le catalogue général des manuscrits décrit les fonds de manuscrits et d'archives de plus de 470 établissements partout en France, bibliothèques municipales, de musées ou d'archives. Le catalogue général des manuscrits est mis à jour grâce à l'outil Tapir. Celui-ci est mis à disposition gratuitement par la BNF. Il est entièrement en ligne et ne requiert aucune installation sur le poste de travail. Le catalogue général des manuscrits est publié dans le catalogue collectif de France. Le CCFR agrège également les données de Calam et BNF archives et manuscrits. Cela permet une interrogation des trois principaux catalogues de manuscrits des bibliothèques publiques françaises depuis une même interface. Le CCFR permet d'interroger le CGM depuis ses recherches catalogue combiné ou depuis sa recherche spécialisée manuscrits et archives. Le CGM peut aussi être interrogé depuis des sites externes à l'aide du requêteur ou de widgets. Les données du catalogue général des manuscrits sont placées sous licence ouverte de l'État. Elles sont donc librement réutilisables sous réserve d'en mentionner la source. Pour en savoir plus sur le catalogue général des manuscrits, consultez les pages consacrées au catalogue collectif de France sur le site www.bnf.fr, rubrique collaborée, coopération nationale, le CCFR et le signalement du patrimoine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse manuscritsccfr.bnf.fr. Merci de votre attention et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !